Je suis en retard, désolé. J'étais avec ma nouvelle copine et on n'a pas vu le temps passer. Tu nous fais une blague, Ernie. Je suis désolée, je suis désolée, ta copine. Écoute, un conseil d'espion à espion. Quand tu inventes une histoire pour te couvrir, au minimum, il faut qu'elle soit un peu crédible. Salut tout le monde, je m'appelle Julie. Et elle, c'est ma soeur, Casey. Oh, enchantée, Ernie m'a beaucoup parlé de toi. Et vous vous êtes rencontrée comment, alors ? Je viens juste de déménager ici. C'était mon premier jour de cours aujourd'hui. Et j'étais très anxieuse jusqu'à ce que je vois Ernie. Et là, j'ai pensé, ben ça alors, il est craquant. J'ai très envie de mieux connaître ce garçon. Donc, je suis allée le voir et on a discuté tous les deux. Oui, on a eu une bonne discussion. Le truc classique. Et c'est lui qui a commencé à parler des dangers de la consommation excessive de sel chez les enfants. Et j'ai pensé, oh, waouh ! Ce garçon n'est pas juste craquant, il est aussi super intelligent. Quoi ? En d'autres mots, il a réussi à gagner son cœur simplement en étant lui-même. Jolie n'a que des A. Et dans son ancien lycée, elle s'est distinguée dans quatre sports. Arrête, s'il te plaît, tu m'embarrasses à la fin. Heureusement que tu n'as pas dit que je dressais des chiens d'aveugles et qu'en plus je suis soliste au basson. Bon, Ernie, on va travailler un peu si je veux avoir assez de temps pour aider à remettre cette baleine dans l'océan avant la nuit. Oui, on y va. À tout à l'heure. J'étais ravie de vous rencontrer. Oui, nous aussi. Ça alors, quel joli couple. Je savais qu'il avait ça en lui. Je savais qu'il avait ça en lui. Vous êtes sûre ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? D'accord. Vous devez vous moquer de moi, hein ? Sans blague, cette jolie, elle est tellement... Yeah ! Regardez-moi ! Et Ernie, lui, il est tout... Attends, qu'est-ce que tu veux dire ? D'accord. Je vais vous préciser ce que je veux dire par là. Jolie est très brillante. Elle est super et intéressante. Alors qu'Ernie... C'est Ernie. Tu sais, nous, les hommes chez les Coopers, on a toujours eu le chic pour attirer les belles femmes. Je me souviens de cette fille géniale... Celle que tu as épousée, c'est ça ? Non, 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 celle-là, c'était la... Ah oui, je l'ai épousée, c'est ça ! Ah oui, oui, mon amour. Oui, c'est ça. C'est évident que Jolie est un agent secret infiltré pour récolter des informations sur nous. Ne soit pas ridicule, Cassie. Mais sur cette fille-là, il y a écrit espionne partout, comme si elle était à un coin de rue avec un placard publicitaire. Pourtant, je suis espionne écrite en majusculé, n'arrêtant pas de hurler. Je suis espionne avec un mégaphone. Ma grande, tu te souviens de ce dont on a parlé ? On a parlé de paranoïa, hein ? D'espionnite aiguë ? Il n'y a aucune chance que ça se dise. Avec ton attitude, ça risque pas. Chérie, maintenant, ressaisis-toi. T'as raison. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Vas-y. Calme-toi. Aoum. 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 Je veux réussir à démasquer cet espionne. Aoum.